Ocho Rajnish Parole de silence Tome 6 La lumière va et vient. L'obscurité est permanente. Quand le soleil brille, vous ne voyez pas la nuit, mais elle est là. Elle est sans cause, contrairement à la lumière. La flamme chasse l'obscurité, mais quand le feu s'éteint, les ténèbres règnent de nouveau. Elles ne sont pas le résultat de quelque chose, elles n'ont aucune origine. L'obscurité est l'éternité sans commencement ni fin. Le nirvana est un phénomène très simple. Le mot signifie éteindre la chandelle de l'ego. Et soudain, vous découvrez la réalité qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir à cause de la petite chandelle de votre ego. Soufflez-la, et la vérité surgira. Elle ne vous a jamais quittée. Vous ne l'avez jamais perdue, et ne pouviez pas vous en écarter, mais vous ne la perceviez plus. La vérité est votre nature indestructible. Comment pourriez-vous la perdre ? Le nirvana est comme l'obscurité. Éteignez votre luminion et voyez la réalité, sa beauté, sa grâce, sa félicité. Au commencement, aucun son. Seulement le silence. Au milieu, le silence. À la fin, silence. Voici le moment béni, l'intervalle, le vide. La nuit se termine, bientôt le soleil montera dans le ciel. Que cet interlude soit le plus beau possible, vibrant de silence, de gratitude et de reconnaissance envers la vie qui vous a offert cette chance et envers tous ceux qui vous ont aidés. Et attendez. Attendre est le mot-clé. Nul ne peut contraindre l'existence. Il faut attendre. Les événements surviennent quand les temps sont mûrs. Après avoir semé et arrosé, que faire sinon attendre ? L'impatience est dangereuse. Toute croissance a une certaine lenteur, contrairement aux produits fabriqués à toute vitesse dans les usines. Les choses réelles se développent de l'intérieur et grandir prend du temps. La croissance du cœur conscient est l'évolution la plus inouïe du cosmos. Votre intelligence profonde n'a jamais disparu. Mais vous l'éparpillez dans le monde extérieur. N'oubliez pas que la conscience n'est jamais perdue. C'est votre nature éternelle, votre réalité. Vous êtes toutefois libre de l'orienter dans la direction de votre choix. Quand vous en aurez assez d'investir votre énergie dans les acquisitions matérielles, dans l'insertion sociale, dans les jeux du prestige et du pouvoir, vous fermerez les yeux et ferez volte-face. Votre conscience remontera vers sa propre source. Vous aspirerez à connaître son origine, ses racines. En une fraction de seconde, votre vie peut être transfigurée. Le seul problème est que vous vivez mentalement. La solution est d'aller plus loin, au-delà de l'attitude intellectuelle. C'est cela l'état méditatif. Vous vivez toujours dans l'instant présent. Jamais deux secondes ne surviennent simultanément. En prenant conscience de la seule réalité qui est ici et maintenant, vous découvrirez le secret de l'existence. Centré dans l'instant présent, vous saurez ce qu'est la vie et vivrez pleinement. Vous êtes tous pleins d'amour. Il suffirait de lever les barrages pour que les flots de votre compassion se déversent dans toutes les directions, indistinctement. La félicité n'est pas un but à atteindre. Elle est déjà là. Vous êtes née bienheureuse. Vous n'avez pas perdu votre nature sereine, mais vous lui avez tourné le dos. Elle est là et attend que vous lui prêtiez attention, que vous vous rebelliez et fassiez votre face. Ne cédez pas aux obsessions. Vivez de façon plus ludique, moins sérieuse. La rigidité s'y est au cadavre. Soyez souple et cultivez votre sens de l'humour afin de vous préserver des ténèbres, des trous noirs. L'humour est un talisman. Si, de temps à autre, vous pouvez partir d'un grand éclat de rire, cela vous procurera un surcroît de fraîcheur et de vitalité, un regain d'énergie pour gravir la montagne. Ne rêvez pas d'horizon lointain. Occupez-vous de votre voyage intérieur. Ailleurs est une stratégie élaborée par votre mental pour vous détourner du cœur conscient. Votre psyché vous pousse à désirer ce qui est ailleurs et différent afin de vous aveugler sur ce qui est, ici et maintenant. Or, vous ne vivez jamais que l'instant présent. En poursuivant autre chose que ce qui est, vous prenez l'habitude de tendre le cou. Vous regardez toujours en avant ou en arrière. Le réel n'entre pas dans votre champ de vision. Un proverbe indien dit « Il fait sombre sous la lampe. La flamme éclaire alentour, mais sous elle, il fait noir. C'est exactement la situation de l'être humain. Il est capable de regarder autour de lui, mais ignore ce qu'il est. Il ne connaît pas sa propre nature. Annulez vos billets d'avion et vos tickets de chemin de fer. Il n'y a nulle part où aller. La félicité est toujours ici et maintenant. fermez les yeux et découvrez la réalité existentielle. Ailleurs et plus tard sont des fictions. La vérité est ici et maintenant. En naissant, vous étiez anonyme. En mourant, vous perdrez toutes vos qualifications. Entre ces deux non-identités, vous restez personne, mais vous vous bercez de l'illusion d'être quelqu'un, un jeu. Tout ce que vous produisez porte le sceau de votre état de conscience ou d'inconscience. Avant de vous mettre à chanter, à peindre, à écrire, à danser, développez votre cœur conscient, votre intelligence profonde, afin que votre apport soit une bénédiction pour autrui et non une malédiction. C'est le seul critère. Vous avez le droit de vous soulager, mais à moins que votre œuvre ne soit un bienfait pour les autres, jetez-la au feu dès que vous en aurez accouché. Si vous voulez savoir qui vous êtes, apprenez l'art innocent du silence intérieur. Quand plus rien n'agit de votre cerveau ou votre cœur, la vie est totalement différente. Vous connaissez tous de beaux moments, mais ils sont très fugitifs. À peine vous en rendez-vous compte que c'est déjà fini. En réalité, vous les voyez toujours de dos quand ils ont déjà tourné les talons. Soyez donc plus vigilants, plus conscients. L'homme qui vit comme un somnambule est prévisible. Dans sa vie, ce n'est pas le cœur conscient qui occupe le trône. Il est le jouet d'innombrables forces inconscientes, aveugles. L'astrologie, la chiromancie et toutes les autres méthodes divinatoires existent parce que, dans leur immense majorité, les hommes se comportent comme des automates. Vos actes inconscients sont régis par des lois mécaniques. C'est cela qu'on appelle le destin. En vivant consciemment, vous échappez à l'emprise des habitudes et des conditionnements. Vous cessez d'être un robot. Plus aucun sort ou karma ne vous commande. C'est cela, être éveillé ou illuminé. Être pleinement conscient, libéré des chaînes du destin. Chaque vérité doit être enrobée de sucre. La pilule qui n'est pas dorée vous semble trop amère. Le Bouddha, dans son enseignement, disait « En atteignant votre essence, vous disparaîtrez. Vous serez Anata, non moi, inexistant, sans âme. Vous serez un zéro absolu et ce néant fusionnera avec le vide universel. » Ces paroles indiquaient clairement la vérité ultime, mais elles étaient dures à entendre. Qui souhaite devenir un zéro ? L'homme aspire à la félicité, à la paix éternelle. Il est fatigué, malheureux, anxieux, physiquement et mentalement malade. Il se décide un jour à s'approcher d'un maître spirituel et apprend que le seul remède est l'anéantissement, l'annihilation. En d'autres termes, la maladie sera vaincue quand le malade sera détruit. C'est bien ce que cela signifie. Le cadavre ne souffre plus d'aucune maladie. Mais l'homme n'était pas venu pour être exécuté. Il voulait vivre et vivre sainement. L'enseignement pur du Bouddha a disparu en quelques siècles et la raison fondamentale est que les gens le trouvaient peu attrayant. Qui est capable d'affronter la vérité sans phare ? Je me vois obligé de vous parler de félicité, de grâce, de milliers de lotus qui vont s'épanouir en vous. Ainsi, vous penserez que cela vaut la peine de s'asseoir en silence une heure par jour. Vous voudrez bien sacrifier soixante minutes si c'est le prix à payer pour que les fleurs pleuvent et que des astres explosent en vous. La vérité, il faut le dire, et tout autre. C'est un néant virginal, sans lotus ni soleil. L'art du maître consiste à vous rendre assoiffé et affamé de votre propre centre. En restant à la périphérie de votre être, vous demeurerez dans les ténèbres, vous souffrirez de naître, vous souffrirez de mourir, et entre les deux, vous ne cesserez de souffrir. La seule chose que vous ne devriez pas différer est la découverte de votre ciel intérieur. En dehors de cela, rien n'importe vraiment dans votre vie. Si vous le voulez intensément, vous réussirez, vous découvrirez votre cœur conscient. Dès que vous entrez en contact avec un maître authentique, vous commencez à mourir. C'est un processus lent, tellement lent que vous ne vous en rendez pas vraiment compte. vous en prenez conscience lorsque vous atteignez le point de non-retour, lorsque les trois quarts de votre égo sont déjà détruits. Si d'aventure vous remontez sur la scène du monde, les gens vous trouveront étranges, vous passerez pour un revenant, un fantôme. Plus personne ne reconnaîtra le vieil homme ou l'ancienne femme que vous étiez. D'un bout à l'autre de la planète, quand vous évoquez la méditation, on vous demande méditer quoi ou sur quoi ? D'un point de vue linguistique, méditer est une activité, une action. Méditer quoi ? Méditer sur quoi ? La vraie méditation commence lorsque vous ne faites plus rien, que vous êtes le témoin conscient, immobile, neutre et muet des événements extérieurs et intérieurs. Le méditant est une intelligence pure, consciente de tout et de rien en particulier. La vie est ennuyeuse. Il n'y a pas d'inconvénient à rester assise en silence, les yeux fermés, parce qu'il n'y a rien de spécial à voir à l'extérieur. Ne bougez plus, soyez en paix. Vous avez exploré le monde et trouvé que tout était absurde. À présent, donnez une chance au voyage intérieur, plongez en vous-même. Vos yeux qui n'ont décelé aucune merveille au dehors découvriront, au-dedans, un Alléluia ininterrompu. La croissance spirituelle est indispensable. Mais pour moi, on ne peut l'extraire de son contexte général. Le développement du cœur conscient est un phénomène multidimensionnel. Il a besoin d'une toute autre société, d'une révolution totale des structures économiques et politiques, d'une mutation radicale de tout ce qui a dominé l'humanité à ce jour. Les liens avec le passé doivent être tranchés. Alors pourra naître l'homme nouveau, un être réellement spirituel, d'envergure cosmique. Qu'est-ce qu'un mystique ? Un homme ou une femme qui ne sait rien, qui a posé toutes les questions et constaté qu'aucune réponse n'était possible. Le mystique se tait, non qu'il n'ait plus rien à demander, mais parce qu'il a vu qu'aucune réponse n'existait nulle part. La vie n'est pas un casse-tête, ce n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre, un mystère à aimer. Il n'existe qu'une seule angoisse fondamentale dont toutes les autres sont des sous-produits. La grande peur de tout homme est de perdre son identité, sa chère personnalité. Que ce soit en disparaissant dans la mort ou dans l'amour, votre crainte est la même. Vous redoutez de ne plus être vous-même. Le plus étrange est que seul l'homme inconscient de ce qu'il est a peur de se perdre. celui qui a découvert sa nature réelle ne craint plus rien. Regardez autour de vous. Voyez l'océan, le ciel. Comment vous arrangez-vous pour ne pas être simple ? Comment vous débrouillez-vous pour ne pas être humble ? On dit communément que le fou a perdu la raison. Ce n'est pas exact. Le fou n'a pas perdu l'esprit. Il est perdu dans son mental. Sa tête est devenue une jungle inextricable dont il ne sait plus comment sortir. Il n'a pas perdu la faculté de penser. Il ne fait plus que cela. La folie est l'apogée du mental. D'habitude, votre esprit n'est pas très performant. Il ne fonctionne pas bien vite et vous pouvez plus ou moins lui échapper. Le fou, par contre, patauge dans un foisonnement illimité de pensées, de désirs, d'émotions, de rêves. Devenir fou ne signifie donc pas perdre la tête, mais se perdre dans la tête. Si vous comprenez cela, vous saurez aussi ce qu'est la santé. Vous libérez de l'emprise du mental. Débouchez dans l'immensité silencieuse où nulle pensée, nulle désir, nulle sentiment ne tirent plus les ficelles. Être un lac silencieux dont la surface est lisse comme un miroir, c'est cela, être saint. dans l'immenseité Sous-titrage Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !